Vivre l'hospitalité, mais jusqu'où ? Pour y répondre, nous aurons une parole libre, forte et croyante. Merci Christine de nous la livrer. Ecoutez, moi je suis ravie d'avoir franchi la frontière. J'aime beaucoup franchir les frontières chez nos frères et sœurs francophones, que ce soit pour aller chez nos amis belges, qui m'accueillent toujours fort bien, ou chez nos amis suisses. J'étais à Genève il y a un mois, dans un cadre qui était aussi un cadre œcuménique. Je crois que je suis invitée de nouveau à Fribourg, début juin. Donc je n'ai pas fini de prendre le TGV pour venir. Et j'apprécie beaucoup l'hospitalité qu'on m'y accorde. Donc c'est assez raccord avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. Alors c'est un peu ce titre, l'hospitalité jusqu'où ? Je me suis dit mais par où j'attrape cette affaire tellement c'est vaste. Lorsqu'on parle d'hospitalité aux chrétiens, ils pensent souvent immédiatement à l'hospitalité à l'égard des plus fragiles et aujourd'hui à l'égard des migrants. C'est une façon de renvoyer la question du côté de la politique et de la morale en se demandant qu'est-ce que font les gouvernements, comment sont les lois, est-ce qu'on soutient suffisamment les associations d'aide, est-ce que moi j'en fais assez ? Et la question elle devient morale au sens le plus étroit du terme. Est-ce que je fais partie des gentils qui aident et accueillent, des réalistes qui savent qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, comme disait un homme politique français, chrétien d'ailleurs, Michel Rocard, voire des méchants qui scandent « on est chez nous ». Je ne sais pas si vous en avez, mais chez nous en France, on en a. Et j'ai décidé que ce sont des questions dont je ne vais pas parler ce soir, du moins pas directement. Je vais revenir à cette idée d'hospitalité. Pratiquer l'hospitalité, c'est devenir hôte. Et en français, le mot est étrange, puisqu'il désigne aussi bien « celui qui accueille » et « celui qui est accueilli ». Ainsi, ce soir, je suis votre hôte et vous êtes mes hôtes. C'est un drôle de mot reversible. Et en cela, c'est intéressant. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous proposer de méditer avec moi sur l'hospitalité de Dieu. Et ensuite, je reviendrai sur l'hospitalité que nous pouvons pratiquer, ou pas, ou mal, dans un cadre œcuménique, puisque c'est le cadre dans lequel je suis invitée. Alors, la question que j'ai envie de me poser pour commencer, c'est est-ce que nous sommes les hôtes de Dieu en ce monde ou est-ce que c'est lui qui est notre hôte sur cette terre ? Si je pose la question à la Bible, il me semble qu'elle répond les deux. Dans le texte des Origines, lors de l'acte de création du monde, Dieu est une sorte de figure, je vais être un peu triviale, d'aubergiste. Il installe le monde, les bestiaux, les bestioles, le grand jardin, l'uxuriant, qui d'ailleurs ne cesse d'habiter nos rêves et nos nostalgies, et il y place l'être humain au centre, et toc, il lui remet les clés. Sauf que, visiblement, il y avait un règlement intérieur et des clauses écrites en petit. Et c'est comme ça que l'être humain se retrouve fichu dehors, expulsé, et que la véritable histoire commence. Il va devoir gagner sa vie, son pain, avoir des enfants et des soucis. On pourrait dire qu'il va devenir grand ou devenir adulte. C'est peut-être bien ça qui lui arrive. Alors, est-ce qu'il y a là une rupture d'hospitalité entre Dieu et les hommes ? D'une certaine façon, oui. Les humains ont, d'après le texte, abusé de l'hospitalité divine en ne respectant pas le règlement. Et Dieu, lui, est-ce qu'il rompt l'hospitalité ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'une mère qui met son enfant au monde rompt l'hospitalité ? Est-ce que des parents qui laissent aller leurs adolescents rompent l'hospitalité ? Moi, dans cette histoire, je me demande si les enfants humains n'étaient pas devenus trop grands pour le petit jardin. En tous les cas, visiblement, leur liberté n'y tenait plus. En faisant cette lecture, je résiste à l'idée de faute et plus encore à celle de péché originel ou de chute qui a hanté le christianisme et dont on ne trouve d'ailleurs aucune trace dans la bouche de Jésus qui ne connaît que le péché du monde. Enfin, vous faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais l'image du jardin m'apparaît quand même plus apparentée à une image utérine d'un temps avant le temps, avant la marche de l'histoire. Vous savez, comme les enfants qui disent « Où j'étais quand j'étais pas née ? » Eh bien, quand on n'était pas née, peut-être qu'on était dans ce jardin. Et d'ailleurs, les humains, quand ils en sortent du jardin, quand ils sont prêts à en sortir, ils découvrent qu'ils sont tous nus. Alors on a fait beaucoup de glos sur cette nudité qui leur ferait apparaître ce qu'ils sont vraiment, ou peut-être la sexualité, puisque ça a été un des grands sujets à ce propos. Moi, je me dis, après tout, ils sont peut-être simplement nus comme l'enfant qui vient de naître. Et d'ailleurs, Dieu, plein de sollicitude maternelle, les vait avant de les envoyer dans le grand monde. Alors, j'aime bien ce texte. Il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans ce texte et que je voudrais lire avec vous. C'est qu'il est dit que Dieu place des kéroubimes, des grands anges avec des lances enflammées, à l'entrée de ce jardin pour qu'on n'y retourne pas. C'est assez amusant parce qu'on a toujours cette espèce de nostalgie du jardin. On voudrait bien y retourner. Mais finalement, c'est Nicodème qui a raison. Personne ne retourne dans le sein de sa mère. C'est un chemin à sens unique. Et d'ailleurs, quand Jésus lui propose de renaître, il lui propose de renaître pour entrer dans le royaume. Et je ferme la parenthèse en rappelant que le royaume promis par Jésus, ce n'est pas le retour dans un état de béatitude originelle. On ne retourne pas au jardin, malgré la nostalgie qu'on peut en avoir. Mais on retourne dans ce que le même Jean, qui nous raconte l'histoire de Nicodème, décrira comme la ville, la Jérusalem céleste. Nous avons quitté la quiétude d'un état de nature originel pour un lieu de civilité, un lieu urbain dans lequel il est question de vivre heureux ensemble, dans une ville. Voilà cette première lecture d'un moment d'hospitalité entre Dieu et l'humanité. Le grand épisode d'hospitalité qui vient ensuite dans le récit biblique est celui que justement on appelle l'hospitalité d'Abraham. Cette fois, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est bien Abraham qui accueille les étranges visiteurs. Mais pourtant, là encore, il me semble que le caractère reversible, l'hôte étant celui qui accueille et qui est accueilli, fonctionne. Ils sont ses hôtes, il est leur hôte. Ils sont porteurs d'une promesse qu'il lui offre. Il leur offre le pain. Il me semble qu'on pourrait faire un long parcours dans la Bible avec cette question d'hospitalité. On pourrait la méditer en quelque sorte comme une thématique qui est à bas bruit sur l'hospitalité divine. Il y a beaucoup de choses autour sur la question du temple. Je me suis souvenu, en réfléchissant sur cette affaire d'hospitalité, de ce qui se passe dans le livre de Samuel, quand David, c'est une scène dont vous avez sans doute le souvenir, David danse comme un fou devant l'arche qu'il fait monter à Jérusalem. Et à la suite de cette scène, il danse quasiment comme un dervige tourneur. Et à la suite de cette scène, il va lui sembler qu'il faut qu'il construise une maison pour le Seigneur, pour l'arche. Et il va en informer le prophète Nathan. Et en fait, la réponse que Dieu donne par la voix de Nathan, c'est, je paraphrase, « Est-ce toi le Seigneur qui répond ? Est-ce que c'est toi qui me construiras une maison ? » Non, la maison de David, ce seront ses descendants et c'est le Seigneur qui les établit. Et là encore, dans la question de l'hospitalité, on voit bien que David voudrait offrir l'hospitalité à Dieu. Et finalement, c'est Dieu qui lui offre l'hospitalité, qui est l'hospitalité de cette descendance. On pourrait dire que c'est l'hospitalité de l'avenir qui lui est accordée dans cette scène. Autour du temple, cette question d'hospitalité est toujours présente, puisque le peuple autour de la Bible essaie de faire en sorte d'offrir l'hospitalité à Dieu pour qu'il demeure dans le temple. Du coup, au moment de l'exil, quand ils s'en vont, ils se demandent où est Dieu, est-ce que Dieu est parti, est-ce qu'ils ont perdu les choses ? Et on voit qu'Isaïe, en particulier, va déployer, d'Isaïe qui est écrite après l'exil, ou au moment de l'exil, va déployer des images incroyablement de promesses d'hospitalité avec des promesses qu'on va trouver. Levez-vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, venez acheter, consommer, venez manger du lait, du vin, sans argent, sans rien payer. Il y a des promesses de festins fastueux, des promesses de viande savoureuse, de festins, et le festin, c'est bien Dieu qui l'offre, c'est bien Dieu qui offre cette hospitalité, jusqu'à ce qu'on trouve dans le livre des proverbes la sagesse qui met la table et qui invite à sa table. Donc on voit bien qu'il y a, venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Donc il y a bien là une hospitalité divine réjouissante. Et ça retourne un peu notre façon de penser les choses, parce que nous nous demandons toujours si nous accueillons Dieu. Et dans plein d'homélie, que ce soit chez les catholiques ou les protestants, nous nous préparons toujours, d'ailleurs c'est ce qu'on fait pendant le carême, à accueillir Dieu. Et nous ne nous demandons pas forcément si, finalement, ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Nous sommes accueillis, nous accueillons. Le boulot, ce n'est peut-être pas seulement nous qui le faisons, accueillir Dieu. Il s'agit peut-être aussi de se laisser accueillir, d'accepter l'offre qui nous est faite. D'ailleurs, si on avance et qu'on va jusque dans l'évangile, on va trouver dans le prologue de Jean un jeu sur le double sens. Le verbe a pris cher, il a campé parmi nous, il est venu, et d'une certaine façon, qui accueille qui dans l'incarnation ? Est-ce que c'est l'humanité qui accueille la divinité ? Ou l'inverse ? Nous demandons toujours, sur cette question, comment est-ce qu'on accueille à Noël ? On dit, voilà, il n'y avait pas de place pour l'enfant, il n'y avait pas de place pour eux, ils n'ont pas été accueillis. Évidemment, dans l'évangile de Matthieu, Jésus envoie ses messagers, il leur dit, qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille accueille celui qui m'envoie. Donc il y a effectivement cette question-là. Alors, à cause de ces lectures dans lesquelles nous avons cet impératif de pratiquer, nous, cet accueil, il me semble qu'on se retrouve souvent dans la figure de Marthe. Vous savez, Marthe, dans l'affaire de Marthe et Marie. Marthe qui accueille Jésus en s'agitant, en faisant sonner ses casseroles. Moi, j'aime beaucoup la figure de Marthe, parce que personnellement, je m'appelle Christine Marthe, donc j'ai toujours beaucoup chéri la figure de Marthe. Je suis plutôt inactive, donc elle me va bien. N'empêche que Marie, assise au pied de Jésus, en figure de disciple, est-ce qu'elle ne l'accueille pas, elle aussi ? Elle a choisi la meilleure part, celle d'accueillir la parole de Jésus et d'une certaine façon de se laisser cueillir par cette parole, de s'y adonner. Elle est bien dans la figure de l'accueillante accueillie, de l'hôtesse dans les deux sens du terme. Alors que Marthe, que j'aime tendrement, est une agitée agitante. Plutôt que d'être l'hôtesse, elle fait la maîtresse de maison. Il me semble que cette clé de l'hospitalité pourrait nous permettre de lire et de relire avec beaucoup de fraîcheur bien des scènes des évangiles. On pourrait par exemple relire les trois scènes d'onction de Jésus à Bétanie dans trois des évangiles qui la rapportent dans les jours qui précèdent sa mort. Vous voyez de quoi je parle. Nous sommes dans les jours qui précèdent la mort de Jésus à Bétanie, juste sous Jérusalem. Et trois évangiles sur les quatre nous racontent une scène dans lesquelles, dans les deux synoptiques, Marthe et Mathieu, une femme verse du parfum sur la tête de Jésus sans que cette femme soit identifiée. Et dans l'évangile de Jean, Marie de Bétanie, celle qui était assise au pied de Jésus dans l'épisode Marthe et Marie, verse du parfum sur les pieds de Jésus. Ce n'est pas tout à fait la même narration, mais on voit bien que c'est quand même un peu la même histoire qui est racontée là. Alors, évidemment, c'est un geste d'hospitalité, de laver les pieds, de les parfumer, etc. C'est une façon d'accueillir Jésus, mais lui aussi, il accueille ce geste. Alors, évidemment, il accueille ce geste d'une façon particulière. Si je vous le raconte, ce que vous connaissez, mes engagements sur la question des femmes, c'est que là, il y a en particulier dans les évangiles de Marc et Matthieu, cette phrase qui donne au geste de la femme qui a versé de l'huile sur la tête de Jésus une incroyable et très haute signification. « D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Et en vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'évangile, au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Comme je suis catholique, j'imagine que chez vous, mes frères protestants, on fait la mémoire de cette femme abondamment. Pardonnez le sarcasme. Cette femme a été oubliée, complètement. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Elle a fait un geste absolument incroyable. Elle a versé de l'huile parfumée sur la tête de Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi comme geste. C'est une onction. Et ce n'est pas n'importe quelle onction, c'est une onction royale. C'est ce que le prophète Samuel a fait sur la tête de David. C'est comme ça qu'on choisit les rois. Le geste que fait cette femme, cette forme d'hospitalité, est une hospitalité prophétique qui accueille Jésus en roi. C'est un texte absolument similaire à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, lorsqu'il est monté sur un âne qui est une entrée davidique. C'est la même chose. Et voilà une femme oubliée de l'histoire, alors que pourtant, il y a un ordre de mémoire où on ne peut plus faire de Jésus. Ça, c'était un grincement féministe. Mais j'avance d'un pas encore pour arriver dans un des grands lieux de l'hospitalité dans l'Évangile. Et j'avance jusqu'à la table de la Seine. C'est un repas qui a une très grande singularité. Et on n'y pense pas toujours. Parce qu'on pense des tas de choses sur la Seine. Mais c'est un repas où Jésus invite les siens. C'est lui le donneur d'ordre. Et c'est la première fois que ça arrive dans tout l'Évangile. En fait, on est tellement habitué à ce texte qu'on ne le remarque pas. Mais d'habitude, c'est Jésus qui est invité. Il est invité chez Pierre, chez Marthe, chez Marie, chez Achée, chez les pharisiens, à Cana. Il est invité partout. Mais cette fois, c'est lui l'hôte. C'est lui qui préside. C'est lui qui a donné des ordres précis pour installer la table et pour installer le repas. Aussi, c'est à juste titre que nous donnons depuis l'origine à ce moment le nom de repas du Seigneur. Parce que c'est bien lui qui est la puissance invitante. Alors, évidemment, j'ai fait cette longue promenade un peu pour en arriver là. Parce que c'est une des questions qui va préoccuper le mouvement œcuménique et qui le préoccupe encore aujourd'hui. Autour du repas eucharistique, de la messe, de la scène. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Moi, j'ai envie de dire, la première des vérités évidentes, c'est que la messe n'appartient pas aux catholiques ou la scène aux protestants. C'est le repas du Seigneur et c'est lui qui nous accueille. Et c'est lui qui est l'hôte par excellence. C'est aussi pour ça que cette question de l'hospitalité jusqu'où, finalement, ne devrait pas faire de difficultés. Puisque c'est l'hospitalité du Christ, c'est l'hospitalité divine, pourquoi est-ce qu'elle aurait une limite, cette hospitalité ? C'est une hospitalité grandiose et sans limites. Et j'ai bien du mal à m'expliquer pourquoi il y a des règles d'exclusion entre les églises chrétiennes et dans ma propre église catholique, qui décident, par exemple, de ne pas accueillir les couples en situation irrégulière, les divorcés remariés. Pas d'hospitalité pour eux. Je m'insurge. Parce qu'il me semble que c'est quand même un peu un hold-up qui est fait sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Dans cette affaire, il me semble que nous devrions être des séviteurs modestes, ordinaires, et pas, comme dirait le pape François, des douaniers tatillons. Et pour ma part, j'ai toujours éprouvé ça comme profondément révoltant. Alors, il ne vous a pas échappé, merci de l'avoir rappelé, qu'autrefois, et sous un nom d'homme, j'ai écrit un roman sur l'avenir de l'Église catholique. Ça s'appelait Vatican 2035. Et dans ce roman, j'ai imaginé une scène qui se passe en 2035. C'est pour ça que ça donne sa date au roman. Et dans cette scène, un pape, qui, je l'avoue, n'est pas un pape comme les autres, qui d'ailleurs a choisi de s'appeler Thomas, est à la Pentecôte, à Jérusalem, dans une célébration œcuménique, après qu'on a failli passer dans une guerre abominable sur cette Palestine dans laquelle, aujourd'hui, il y a la guerre. Bon, mais comme j'étais en train d'écrire un roman, j'avais réglé le problème. Mais en 2035 seulement. Donc, on pouvait enfin célébrer quelque chose. Et on célébrait quelque chose d'œcuménique à cette Pentecôte 2035. Et le pape, ce jour-là, sans avoir prévenu personne, alors qu'il y a plein de responsables de toutes les églises chrétiennes qui sont rassemblées autour de lui, invite tout le monde à la table eucharistique à partager ce repas du Seigneur avec lui. Et j'ai été frappée, après avoir écrit ce livre, que ça n'a frappé personne. C'est quand même un livre qui s'est relativement beaucoup vendu, qui a été beaucoup lu. Il y a plein de choses qui ont intéressé plein de gens. Mais ça, c'est comme si ça n'avait pas eu vraiment d'importance. Or, au fond, mon intention était bien de créer un moment où, enfin, on se retrouverait attablés tous ensemble à la même table. parce que c'est bien le lieu où nous devons nous retrouver. C'est bien le lieu absolu de l'hospitalité. Alors, cette question de l'hospitalité et de l'occuménisme, pour y revenir, pour moi, c'est quand même une question assez tracassante parce que je constate, j'ai beaucoup travaillé sur le concile de Vatican II, j'ai vu à quel point les pères conciliaires avec les théologiens catholiques et protestants avaient voulu faire avancer la cause œcuménique. Et puis, on voit que ça, le système a, en quelque sorte, calé. Je veux dire, on est plein de bonnes intentions, mais on n'avance pas. Ou on avance peu, ou on avance mal. Et pourquoi est-ce qu'on avance aussi mal ? Alors, j'ai quelques réponses qui ne sont pour tout dire pas complètement à l'avantage des catholiques. Il est clair que le catholicisme qui s'est senti en fragilité à partir de la fin des années 70 a subi de la part d'un pape qui était un grand homme politique, qui était Jean-Paul II, une véritable opération de réarmement idéologique. Et que, dans cette grande opération de réarmement idéologique, le communisme est quand même passé assez franchement à la trappe. Il est passé à la trappe, entre autres, avec la sinistre déclaration de Minus Iesus, du cardinal Ratzinger, qui est quand même un sacré accroc dans la volonté œcuménique. Moi, j'ai été lire, j'ai été pour, ce que j'allais dire ce soir, j'ai été lire de Minus Iesus. Alors, je dois dire que je ne suis pas très fière, quand même. J'y lis. « Aussi n'est-il pas permis aux fidèles catholiques d'imaginer que l'Église du Christ soit simplement un ensemble, divisé certes, mais conservant encore quelques unités d'Église et de communautés ecclésiales. Ils n'ont pas le droit de tenir que cette Église du Christ ne subsiste plus nulle part aujourd'hui, de sorte qu'il faille la tenir seulement pour une fin à rechercher par toutes les Églises en commun. » Moi, je trouve que c'est quand même des choses assez graves qui sont dites là. C'est l'idée qui a été prônée que, en fait, l'Église, c'est le catholicisme et qu'au fond, les autres, c'est les autres. Ils sont sur les bords, sur les marges et qu'ils n'ont que des strapontins dans le meilleur des cas. Alors, l'un des problèmes auxquels on se heurte dans l'œcuménisme, me semble-t-il, c'est que, sans doute, la sensibilité théologique aujourd'hui, elle n'est pas très élevée, sauf, et c'est bien le malheur, dans les franges les plus conservatrices de nos Églises. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arracher les poils de la barbe sur tous les miens pour des questions de détails théologiques. Et donc, en fond, nous sommes très embarrassés quand, en fait, on cherche ce qui nous sépare, nous, les catholiques et les protestants. Moi, de temps en temps, je fais des conférences dans lesquelles les gens me disent « Ah, mais vous savez, madame, les protestants, ils ne croient pas à la présence réelle. » Je dis « Ah bon ? » Et vous, vous croyez à quoi, exactement ? Parce qu'ils croient en des mots, mais ils croient en quoi pour de vrai ? Alors, si je vais sur YouTube, il y en a qui voient des hosties qui saignent. C'est sûr que ce n'est pas avec cela qu'on va faire des rencontres œcuméniques. mais il y a une incompréhension très, très forte. Alors, je sais bien que les théologiens, ils font du travail sérieux et qu'ils essaient de faire avancer les choses. Mais d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Et puis aussi, parce que la théologie, elle est quand même assez rarement perçue comme un lieu de dialogue et d'hospitalité. Elle est plutôt conçue comme une sorte d'usine d'armement pour se défendre contre l'assaut du monde et des autres. Et la question de l'hospitalité, elle se situe bien là aussi. Est-ce que nous sommes capables de faire de la théologie en pratiquant l'hospitalité et pas en étant dans le réarmement ? Alors, on pourrait penser que tout ça, c'est un peu conceptuel. Mais d'abord, c'est quand même un contre-témoignage absolument terrible qu'on ne soit pas capable de s'accueillir les uns les autres comme si nous étions propriétaires de quelque chose dans cette affaire alors qu'il me semble qu'on est surtout des gérants. Je suis toujours très triste quand on me dit si vous n'êtes pas contente, allez donc chez les protestants. C'est ce qu'on me dit à moi, la catholique. Si vous n'êtes pas contente, allez donc chez les protestants. C'est un anathème, en fait. Et moi, je réponds, excusez-moi, mais moi, je suis catholique, même si les protestants ne sont pas moins chrétiens que moi. Ça fait un peu un choc en général. Comment ça ? Ils ne sont pas moins chrétiens que moi ? Ben non. Enfin, ni moins chrétiens que vous. Peut-être même plus d'ailleurs. Mais enfin bon. Mon opinion, en passant, c'est que l'un des blocages dans l'Église catholique, là je parle, je dirais, sur le catholicisme en particulier, le pape François, il a beau se battre contre le cléricalisme, il ne reste que, je veux dire, le fait qu'il y a dans la figure de prêtre celui qui est exclusivement et en quelque sorte le propriétaire de ce qu'on fait à la messe. Je veux dire, et que c'est ça, semble-t-il, la pierre angulaire du catholicisme aujourd'hui. Tout ça bloque le système en tout état de cause et assez gravement. Alors, l'un des problèmes, c'est que cette hospitalité à la table du Seigneur, qui devrait être ce qui est évident, puisque c'est nous qui sommes les invités, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, heureux les invités à la table du Seigneur, induit un impératif d'hospitalité bien plus large. Et c'est là où je vais revenir à mes premiers propos sur l'hospitalité en général. Parce que pas plus que la table du Seigneur ne nous appartient la terre où nous marchons, où nous vivons, la terre qui nous nourrit. Elle ne nous appartient pas davantage. Et là aussi, nous n'en sommes que des serviteurs très ordinaires, des gérants. Aussi, tout être humain, quel que soit son lieu de naissance, sa race, son sexe, a droit à cette terre. Le droit d'y marcher, d'y vivre, de s'y nourrir, d'y voir grandir les siens. Évidemment, dire cela ne résout pas les difficiles questions d'immigration, mais cela nous dit dans quel sens elle doit être traitée. Et ça n'est pas sans rapport avec la façon dont nous envisageons, nous, l'hospitalité, dans nos communautés et dans nos églises. Parce que, quand nous ne sommes pas capables de vivre l'hospitalité qui devrait être évidente entre nous, comment pourrions-nous, je veux dire, légitimement, parler d'une hospitalité plus ample et plus large et dire « Nul n'est étranger sur cette terre ». Merci. Merci pour ces paroles. Je vous la donne, cette parole, si vous avez des questions à adresser à Christine Pedotti. Merci et quel bonheur de vous avoir ce soir ici. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui nous redonne un peu confiance dans un mouvement, une énergie, une dynamique. En vous entendant ce soir, je me suis dit derrière le mot hospitalité, il y avait peut-être aussi, et les réformés y sont très attachés, la notion d'alliance. N'est-ce pas ? Or, j'ai l'impression que depuis quelques années, on essaye de balancer de manière parfois forte et belle, parfois tout à fait anachronique, entre catholicisme et protestantisme pour essayer de trouver un chemin commun. Mais ma question ce soir, elle serait la suivante, est-ce qu'il ne serait pas tant désormais de pratiquer une théologie, une spiritualité, une praxis, une prédication articulée autour de la thématique de l'alliance ? En quoi est-ce que nos deux traditions peuvent devenir outils d'alliance ? Évidemment, la question de l'alliance, elle est toujours liée à cette affaire d'hospitalité. Parce que c'est évidemment, d'ailleurs, quand j'ai parlé de l'hospitalité d'Abraham, en fait, on est bien dans le début de l'alliance. les visiteurs d'Abraham, ils apportent une promesse à Abraham, ils nouent le début de l'alliance et, effectivement, le repas du Seigneur est le lieu de cet échange et de cette alliance. Et je pensais d'ailleurs citer quelque chose qui est présent dans la célébration de la messe catholique dans laquelle on met une goutte d'eau dans le vin avant la consécration. C'est d'ailleurs une prière que le prêtre dit tout bas, on se demande pourquoi, parce que c'est superbe. Il dit comme cette eau se mêle au vin puisse notre humanité se mêler à la divinité. Donc, il y a bien là l'idée d'une alliance du divin et de l'humain. Donc, cette alliance l'hospitalité est bien le lieu de cette alliance. Alors, effectivement, on devrait être les disciples de l'alliance et en l'occurrence, on pourrait aussi se demander si nous n'avons pas besoin d'être alliés. Alors, évidemment, moi je suis très... La déclaration de Dominus Iesus que j'ai lue est pour moi absolument scandaleuse parce que justement elle établit cette désalliance. Elle dit il y en a un qui sont légitimes, il y en a des autres qui sont dans la marge et effectivement elle nous désallie, elle nous désunit et comme nous nous sentons les uns et les autres fragiles et vulnérables dans nos communautés, c'est très difficile de s'allier parce que nous pensons qu'on va y perdre quelque chose plus qu'y gagner. Y gagner. Mais... Voilà. Alors, je suis d'accord, l'hospitalité et l'alliance, ça va bien ensemble, évidemment. Mais je ne sais pas forcément comment on pourrait faire des choses dans un sens ou dans un autre. Là, en l'occurrence, l'hospitalité qui m'est accordée est un signe, un signe fort, déjà. Mais... Enfin, vous êtes dans une situation favorable, vous Suisse, parce que vous avez deux églises qui ont des forces sans doute assez comparables. Donc vous faites une expérience particulière. Quand on est en France, on a... Les chrétiens, ce sont des catholiques à 98%. Donc finalement, on n'a pas beaucoup d'espace pour vivre cet espace de dialogue, pour accueillir une parole qui n'est pas tout à fait la nôtre, qui résonne de façon différente. Donc, moi, je vous le dis, vous avez une richesse que je n'ai pas. Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Bonsoir. Vous avez rappelé le geste de Marthe, et j'ai beaucoup aimé ce rappel, ce devoir de mémoire. Il m'est directement venu à ce moment-là le geste, le symbole du lavement des pieds, un geste que l'on fait traditionnellement juste avant Pâques, mais qui est aussi un grand oublié et qui pourtant est peut-être vecteur d'hospitalité. Alors, je voulais savoir ce que vous pensez de ce geste et peut-être pourquoi est-ce qu'il n'a pas été repris parmi les sacrements, finalement. Je suis d'accord avec vous, c'est assez étrange qu'un certain nombre de gestes qui semblent si sacramentels quand on les lit dans l'Évangile, n'aient pas trouvé leur expression, alors, pas du tout sur l'onction de Bétanie, rien, et si peu sur le lavement de pieds. Donc, il y a eu des tentatives de restauration de gestes plus ordinaires. sans doute, c'est moins facile à mettre en œuvre, mais en même temps, moi, je pense que ça peut se faire de façon plus courante. Moi, je me souviens d'avoir animé un temps de réflexion, ce n'était pas vraiment une retraite, avec des jeunes de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, c'est un mouvement d'action catholique, et on a travaillé ensemble pendant trois jours et ensuite, on a célébré un lavement de pieds ensemble, liturgique, où on s'est lavé les pieds les uns les autres. C'était un moment absolument incroyable et les jeunes, puisqu'en fait, c'était des jeunes responsables nationaux, donc ils avaient 20-25 ans les uns les autres, tous ont dit, mais pourquoi on ne fait pas ce geste plus souvent ? C'est tellement facile à comprendre. Et oui, effectivement, ce qui est étonnant, c'est que dans notre monde, dans notre civilisation, ce geste qui semble venir de très loin est un geste extrêmement facile à comprendre, puis c'est un geste extrêmement impressionnant et émouvant. Se mettre aux pieds de quelqu'un et lui laver les pieds est un geste dans lequel le corps est très engagé, le corps de celui qui lave les pieds, le corps de celui qui a les pieds lavés. Donc, moi, je suis archi pour et je pense par parenthèse que nous avons besoin de réinventer un vocabulaire rituel et liturgique. à mon tour de vous dire merci de votre conférence et notamment d'avoir, c'est la première fois que ça m'est apparu, pourtant je suis un pasteur bientôt vieux, pasteur de 65 ans et écuméniste par ailleurs, membre du groupe des Dombes. C'est la première fois que j'entendais parler du repas du Seigneur comme évidence que c'est pas le nôtre au fond. Je le sentais intuitivement bien sûr à la faveur de beaucoup de discussions et aussi de mixités confessionnelles dans mon couple mais le repas du Seigneur c'est pas le nôtre et comment c'est bien un scandale peut-on dire encore qu'on appelle ça communion alors que c'est une communion au fond à une confession et pas au Christ qui nous invite quelle que soit la confession qui est gérante en fait, c'est la communion et pas propriétaire. Ma question et merci aussi d'avoir placé dans le temps temporel 2035 espérons que cela arrivera cette communion possible parce qu'on a toujours l'impression que c'est pour plus tard et qu'au fond on n'y croit pas que ce sera pour l'eschatologie on va jamais réussir à faire s'accorder deux systèmes de logiciels tout à fait incompatibles et qui ont pour nom l'eschatologie en fait catholique, réformée sans parler d'orthodoxe qui verrouille encore plus parfois sur ces questions-là donc parce que vous avez quand même aussi parlé de la misère de la théologie est-ce que l'hospitalité de la théologie ne pourrait pas être pratiquée aussi dans des lieux qui la verrouillent à savoir que nous pourrions avoir une théologie chrétienne qui ne soit plus nécessairement confessionnelle on connaît bien l'invitation que sont les facultés de professeurs d'autres facultés voire l'ISEO à Paris mais enfin est-ce qu'il n'y aurait pas le temps ne serait pas venu d'avoir des facultés de théologie qui soient on est à peu près la seule science au fond qui n'est pas écuménique dans toutes les autres sciences que je connais on le fait ensemble sauf en théologie pourquoi j'ai une horrible réponse que j'ai dite en passant c'est parce que la théologie historiquement c'est une usine d'armement c'est pas un lieu d'hospitalité et c'est bien ça je veux dire on a aiguisé des armes en théologie et on a aiguisé des armes contre depuis longtemps mais les pères de l'église ont commencé comme ça ils ont affûté leurs armes contre les hérétiques les montagnistes les manichéens les donatistes les dossétistes on connaît toute la longue liste donc en fait la théologie historiquement c'est une usine d'armement donc en fait c'est extrêmement difficile de la retourner la convertir pour qu'elle devienne le lieu de l'hospitalité le lieu où on accueille la parole de l'autre ça c'est difficile accueillir la parole de l'autre d'abord parce que le théologien c'est le sachant donc c'est lui qui dit c'est pas celui qui se laisse dire les choses donc il y a des choses effectivement à changer alors d'une certaine façon la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2024 elle a deux côtés c'est à dire que soit une forme d'affaissement de notre sensibilité théologique fait que beaucoup de gens ne comprennent enfin ont une sorte de ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous sépare et on va arrêter de s'entretuer pour des iotas ou bien alors c'est le contraire qui se passe et ce sont ceux qui en fait sont surarmés de chaque côté qui restent plantés en haut de leurs murailles et qui préfèrent mourir en haut des murailles tels des héros de Masada plutôt que de descendre dans la plaine et de vivre avec moins de théologie j'aimerais peut-être compléter un petit peu le point de vue de l'alliance parce que malgré tout nous héritiers on va dire d'une tradition hébraïque au départ on a une ancienne alliance et on a une nouvelle alliance et j'ai l'impression que les difficultés qu'on vit aujourd'hui même si elles sont déjà séculaires sont liées probablement au fait que cette alliance originelle a éclaté et j'ai beaucoup apprécié que vous ayez commencé par le jardin vous avez continué avec Abraham vous avez continué avec David et je me pose la question si on ne devrait pas renouer non pas avec certaines traditions de nos deux confessions mais remonter encore plus haut à savoir à partir du on va dire du judaïsme hébraïque enfin un judaïsme rabbinique qui est apparu après la destruction du temple à mon avis c'est quand même la base de nos deux confessions et si vous avez parlé tout à l'heure du privilège des Suisses d'avoir deux confessions à peu près égales en France en France vous avez quand même une communauté des intellectuels juifs de France qui est juste exceptionnelle et franchement ils ont un discours qui n'est pas un discours d'appropriation théologique mais qui est un petit peu dans le sens de Lévinas une lecture des textes qui est une caresse de non appropriation des textes pour toujours laisser des interprétations nouvelles surgir et j'ai l'impression que vous-même en ayant publié ce fameux livre Jésus l'homme qui préférait les femmes vous avez mis ici en jalon fondamental sur une lecture renouvelée des textes de l'évangile mais vous avez absolument raison parce que finalement 15 années de militances féministes dans le monde religieux m'a fait rencontrer à de très nombreuses reprises dans des tables rondes des femmes issues du judaïsme parfois rabbins parfois pas ça m'était encore ça m'est encore arrivé il y a exactement c'était la semaine dernière je crois c'était à l'occasion du 8 mars c'était organisé par le conseil de l'Europe qui voulait entendre des femmes de différents points de vue religieux philosophiques sur justement la question des femmes et donc ces dialogues avec les femmes issues du judaïsme qui en fait ont une façon de lire les textes assez particulière a sans doute fait beaucoup pour moi-même un renouvellement sur la façon de lire et d'entendre d'abord parce que sur la question de la place des femmes on est toutes sœurs quelles que soient les traditions religieuses on fait toute face à des hommes qui nous disent mais c'est comme ça parce que c'est comme ça puis que ça a toujours été comme ça donc voilà on s'encourage alors je parle de cette expérience strictement de femmes mais effectivement la puissance de la lecture de la liberté de lecture des textes dont je suis témoin quand je suis à une table de conférence où mes copines juives relisent leur propre tradition c'est extrêmement productif de liberté est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite prendre la parole oui bonsoir une question peut-être un peu plus politique puisque l'hospitalité elle se pose aussi en termes politiques à la fin de ta conférence elle dit que la terre ne nous appartenait pas et je crois qu'il y a un article qui est paru dans la croix il n'y a pas très longtemps qui vient de l'aile gauche des chrétiens vraiment très à gauche qui disaient qu'effectivement les agriculteurs etc. n'avaient pas accès à la terre et que la terre devait être voilà elle était un don de Dieu et qu'on devait la remettre en commun la question des communs elle est vraiment importante est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'effectivement avec les déprédations ce qu'on fait subir à la terre et les risques de famine avec le réchauffement climatique effectivement il faudrait plus mettre la terre en commun qu'elle n'appartient à personne tu le disais au sens où on devait pouvoir circuler c'est un droit de l'homme d'aller et venir mais est-ce que c'est physiquement la terre physique qu'il faudrait remettre en commun voilà je ne sais pas si ma question est claire c'est une lourde question parce que l'idée que la terre nous aurait été remise et puis que on peut en faire ce qu'on veut on voit bien que certains mouvements je pense à certains mouvements évangéliques dans la droite dure américaine considèrent qu'en fait il y a un droit de tirage illimité sur la terre un droit de prédation absolu et que quand on aura tout bouffé tout cramé et bien on sera à la consommation des temps je dirais c'est la vision c'est une vision extrémiste dans un sens elle est soutenue par l'idée en fait l'un des problèmes qu'on a c'est que on a longtemps été très fragiles et très vulnérables sur cette terre nous venons d'être des victimes d'une pandémie mondiale on a pu croire que c'était la peste mais je rappelle pour mémoire que la grande peste d'Occident qui est à la moitié du 14e siècle fait en 5 ans entre enfin tue en 5 ans entre un tiers et la moitié de la population d'Europe donc il faut imaginer que nos ancêtres face à cette question de la domination de la terre ne sont pas du tout dans la même situation que nous aujourd'hui quand on est 8 milliards et que il y a un je vais aller dire un risque de prédation mais une réelle prédation généralisée et là en l'occurrence je reviens aux questions de théologie je me dis que la théologie a des choses radicales à dire et je dois dire que même si je trouve absolument louable que le pape François ait écrit la haute date aussi enfin une parole dite sur la question écologique et environnementale il était temps il reste que le travail intellectuel fondamental n'est pas fait alors ça ne veut pas dire que j'adhère à tous les extrémismes de mes copains d'Anastasis puisque c'était de ça dont il était question et qu'il y a des radicalités je veux bien mais si tu veux on ne va pas tous aller vivre dans une grande zade ben non il va falloir retrouver des moyens de faire face à ça mais je veux dire fondamentalement il reste que personne n'a plus de droits qu'un autre sur la terre ni les hommes ni les femmes ni ceux du nord sur ceux du sud ni ceux du sud sur ceux du nord enfin et ça c'est très très compliqué je veux dire la question elle est politique mais moi je crois qu'elle n'est pas que politique je pense que ces questions là les questions d'écologie d'environnement comment est-ce qu'on vit ensemble sur ce petit bout de planète je veux dire ça doit passer par des réflexions qui sont effectivement théologiques et spirituelles et moi ce qui me désole c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Anne Soupa on a écrit un petit bouquin qui s'appelle espérer à l'impératif avec un point d'exclamation et c'est que je veux dire il y a un travail vraiment à faire il n'y a pas seulement un travail politique il y a vraiment un travail spirituel complexe qui va demander alors on a de l'urgence mais on a je veux dire il faut travailler et pour l'instant il y a peu de travail qui est fait sur cette question là et si tu veux la phrase dominer la tu vois la phrase de la genèse dire Dieu dominer maîtriser la terre ça peut être une arme incroyablement dangereuse donc il vaut bien qu'on réfléchisse à ça et puis plus radicalement encore il va bien falloir qu'on examine de près nos croyances providentialistes je dis bien nos croyances providentialistes parce que le bon Dieu ne va pas envoyer ses saints anges pour faire le tri sélectif quand on aura transformé cette terre en poubelle et bien on vivra dans la poubelle pour le dire de façon triviale et simple donc en fait nous sommes tellement habités par l'idée que comme disait ma grand-mère Dieu y pourvoira que nous avons le plus grand mal à penser la situation dans laquelle on est c'est un défi colossal pour pour l'humanité et évidemment je pense comme tous dans cette assemblée j'ai très peur qu'on le qu'on le résolve par la tragédie voilà merci infiniment pour ces réflexions moi j'aimerais je ne veux pas ouvrir le débat pas du tout mais peut-être juste rappeler qu'on a quatre évangiles qui nous disent déjà une impossibilité de pouvoir mettre la main sur Jésus il n'y a pas une pensée unique on n'a pas gardé qu'une pensée unique pour parler de Jésus j'ai l'impression aussi comme vous avez dit au départ qu'on était nostalgique du jardin des donnes on est nostalgique d'une ère qui n'a jamais existé qui était l'ère de l'unité parfaite parce que même dans les évangiles eux-mêmes dans ces quatre évangiles on a des traces de de discussions de conflits entre différentes familles chrétiennes des judéo-chrétiens je pense à l'évangile de Marc où très clairement la famille de Jésus est toujours un peu caricaturée parce qu'il y avait une tension entre les judéo-chrétiens et les hélénistes donc peut-être qu'on devrait commencer aussi à apprendre à lire les textes combien ils sont divers dès le départ vous avez parlé de de l'enseigne Alléance combien les textes de l'enseigne Alléance sont aussi hybridés de de tant de cultures finalement et donc apprendre dans nos relations une certaine modestie parce qu'au fond comme Jésus le jour de la résurrection dit à Marie Madeleine ne me touche pas c'est une manière de ne me dire ne me possède pas ne met pas la main sur moi et donc j'ai l'impression qu'avec ça on pourrait on pourrait s'entendre parce qu'on pourrait aussi se dire que la foi du catholique je peux la comprendre et le catholique pourrait aussi dire que la foi du protestant il peut la comprendre et s'en réjouir voilà c'est ce que j'avais un petit peu à dire c'est ce retour à la nostalgie d'une unité qui n'a au fond jamais existé dans la foi chrétienne qui n'a au fond et s'en réjouir